Bonjour les amis, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé et que vous avez la joie du Seigneur dans votre cœur ce matin pour pouvoir anticiper et entrer dans cette journée dans sa joie. J'aimerais partager avec vous un sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet de la persévérance dans la prière. Notre frère Benjamin en a parlé le 7 novembre et j'aimerais commencer d'ailleurs à en parler avec une histoire, une histoire vraie. Il y avait un couple pastoral que je connais qui avait pas mal d'enfants et un d'entre leurs enfants à l'âge de 14 ans a commencé à fuguer et à quitter le domicile familial assez régulièrement, sans crier gare et partir pendant une, deux, trois semaines d'affilée. Les parents ne savaient pas quoi faire et ne voulaient pas alerter la police ou la gendarmerie pour aller à la recherche de leur fils. Il rentrait toujours à la maison et à chaque fois qu'il rentrait à la maison, cet enfant, il trouvait sa mère en train de prier dans sa chambre et donc à intercéder auprès de Dieu en sa faveur. Il entendait son nom prononcé et rempli d'un esprit de rébellion. Cet enfant partait une fois qu'il voyait sa mère en train de prier, il repartait et ça partait comme ça pour deux, trois semaines. Et cette situation amère pour la famille pastorale a duré pendant sept ans. Et un beau jour, ce fils est venu à l'église où étaient ses parents et a demandé à prendre la parole. Et donc, sept ans plus tard, a témoigné comment il a rencontré Jésus-Christ et comment les prières de sa mère ont eu un impact mais vraiment important dans sa vie pour l'amener à connaître Jésus-Christ alors qu'il avait traversé des situations les plus extraordinaires, les plus graves, les plus limites, proches de se faire tuer. Et là, il témoignait comment finalement la persévérance de sa mère dans la prière était salutaire pour lui. Et c'est là, cette histoire véridique, pour moi, me rappelle qu'il y a des situations tendues, compliquées, inextricables dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales, dans nos vies d'église, dans notre société qui paraissent ne jamais pouvoir être résolues et quand bien même nous aurions prié une fois, deux fois, trois fois. Mais la Bible nous dit dans Jacques le chapitre 5 et le verset 17 qu'Élie était un homme tout à fait semblable à nous et il pria avec insistance. Et le terme insistance, c'est comme si on disait, il pria et il pria et il pria encore mais d'une manière tellement concentrée et tellement absolue mais sans relâche et pour qu'il ne pleuve pas et pendant trois ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Et ça, c'est quelque chose, c'est un témoignage que la Bible nous donne et pourquoi est-ce que des fois avons-nous besoin d'insister? Parce qu'il arrive des moments où nous prions et Dieu répond assez rapidement et puis il y a d'autres moments où on a l'impression que le ciel nous est d'air un. On a l'impression que ça n'arrivera jamais et on a envie d'abandonner. Et alors l'une des raisons pour lesquelles c'est très dur, ça peut mettre, ces situations-là peuvent mettre notre vie de prière à l'épreuve, c'est parce que c'est l'apôtre Paul dans Ephésiens, le chapitre 6, qui nous appelle à être vigilants parce qu'il nous dit au verset 10, Ephésiens chapitre 6, verset 10, pour conclure, Et il nous rappelle qu'il nous faut porter le casque du salut, la cuirasse de justice et donc toute l'armure du bon soldat spirituel. Et après, il finit au verset 14, « En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. » Et il y a un combat spirituel, des fois, qui nous est imposé. Un combat spirituel devant lequel nous nous retrouvons. Et une seule petite prière.